bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors suite à la petite introduction vous avez compris que nous allons faire un rocher en 3d sur blender donc rien de nouveau rien de neuf toujours la même chose là c'est vrai que j'ai été pris de court par le temps veuillez m'en excuser j'espère que cela va vous plaire ça va aller très vite en une minute on va apprendre à faire un rocher donc je suis un peu sceptique pour cette vidéo donc c'est parti on va commencer par un cube comme d'habitude ah ouais mais il l'a fait en speed là c'est une timelapse il l'a pas précisé que c'était une timelapse tout commence par un cube ne l'oubliez pas je l'ai dit dans une vidéo précédente alors un modifier tu fais un subdivision subdivision surface alors tu mets 4 tu mets 4 ça a l'air pas mal ensuite il a déjà fait un scale en y on va dire hop voilà il a fait un scale en y ensuite un modifier un display new jusqu'à là on est d'accord ça a été tellement rapide que jump saute sur la texture voilà 20 renoi bah voilà c'est cool un autre rocher un peu piquant mais notre rocher alors déjà il a mis en distance square ça il l'a pas dit intensity ok ici la misé au 8 ok il a mis un point 20 ok et 6 0 3 déjà on peut remarquer qu'on n'a pas trop le même rocher un objet shader smooth non mais on n'a pas le même rocher ça ressemble pas du tout à ce qu'il a fait bon tu retourne dans le modifier tu actives ici on est en edit mode je suis en wireframe non je suis pas en wireframe là je suis en wireframe un S mais je suis pas assez subdivision ou quoi ? ah voilà qu'est-ce que c'est moche alors tu t'amuses à modifier comme tu veux visiblement il n'y a pas de soucis avec ça alors moi ce que j'aime pas c'est ça donc je vais descendre ici en bas il faut se manip ou quoi ? bon là ça ressemble plus à un rocher là je sais pas ce qu'il se passe il y a un trou maintenant il y a un trou un peu plus par là j'ai y ok 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 il commence à y avoir un trou bon on va couper un peu hein j'ai x ça ressemble pas à un rocher dites le moi en commentaire si ça ressemble à un rocher mais pour l'instant ça ne fonctionne pas du tout son tuto là non ça ressemble pas du tout bon attendez je suis pas trop fan j'ai peut-être fait une fausse manipulation on recommence bon bah visiblement ça ressemble maintenant mais c'est toujours rentré vers l'intérieur donc je suis pas trop fan de ça mais bon on va continuer encore hein alors ensuite on va dans edit on fait dans préférence on recherche node je sais pas si j'avais déjà activé je l'avais déjà activé dans une vidéo précédente ensuite on retourne dans le shading on va appliquer une texture sur celui là bon alors il a dit un shift t bon bah on va faire autrement alors il apporte l'ambiance occlusion la color la displace la normal et la rognes voilà on a nos textures hop 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 ok 叉 п en train de section on va monter ok on va monter sur le gerade et qu'est-ce 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 que je Allied trop vite j'ai rien compris tu vas là et tu relis à la normale forcément ok displacement je connais pas du tout displacement ok ok toi tu vas là hate et le displacement off displacement et on fait drag and drop pour le mettre sur la deuxième et on a notre rocher alors si on veut encore aller plus loin dans la vidéo parce que ça va tellement vite donc c'est pour ça que ça a duré une minute un franchement chapeau quoi du coup j'ai fait mon position ensuite il fait un color ramp hop on a notre color ramp, on a notre géométrie c'est bon la point nes, la fac la color nes le 1 hop, on va le mettre un peu au milieu le blanc approche approche ok ensuite il fait ça, il fait un mixte RGB alors moi ça durera pas une minute franchement c'est trop 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 rapide voilà voilà ok hop hop hue, saturation ok hop là c'est la couleur voilà voilà tu reliais la couleur et tu reliais la la ramp à la fac masse entre les deux on fait un multiply ok et la 8 ok bah c'est tout ça va tellement vite d'accord ah bah voilà quelque chose qui change tout bah voilà ça change tout ça là ça ça fait bien ça ça change tout tu vois ça c'est bien du coup je retourne là et on a notre magnifique rocher ok bon bah j'ai X alors maintenant je vais vous montrer une autre technique technique qui pour moi est vachement plus simple que ça déjà que j'ai perdu du temps parce que j'avais des trous dans mon rocher rond parfait comme ça puis le rebord qui était un peu incliné vers l'intérieur comme ça et qui se rentrait à l'intérieur j'ai rien compris là j'ai refait le petit modèle bah ça a bien fonctionné maintenant je vais vous montrer une autre technique qui pour moi marche tout autant on fait un cube la base on fait une subdivision ok on va en mettre 4 voilà on n'oublie pas de faire un apply donc là on a bien notre rond avec ses on a bien notre rond qui a été multiplié pardon et on va prendre et on va prendre le bissec alors ce qu'on va faire pour le rendre plus le poly voilà alors là par exemple si vous regardez bien ça découpe la forme toute la forme et on va dans le bissec on met un fil alors là il faut faire attention si c'est un clean inner ou un clean outer pardon donc le clean inner voilà on resectionne tout donc commande A et on coupe tout fil clean inner là par exemple ça n'a pas marché donc on fait outer donc je vais passer en accéléré pour que ça aille un peu plus vite donc voilà on reprend notre texture on va sur le shading on sélectionne notre matériel et on l'applique et on retourne alors on a bien notre texture qui s'est appliquée sauf que ici on peut voir qu'il y a un petit souci au niveau de la texture et en dessous aussi alors on va refaire on va découper un peu que ce soit bien en aplat hop make a sum vu que c'est un petit truc je crois qu'on peut se permettre voilà on va faire un make a sum on sélectionne tout il va un wrap voilà là ça change tout donc la technique que je viens de faire je l'ai fait dans une vidéo précédente dont je vous mettrai le lien juste ici et voilà là on a vraiment notre rocher qui est low poly par rapport à à celui là qu'il faut appliquer la subdivision et on va appliquer aussi voilà donc là on a la technique où c'est du rocher où on peut faire tout et n'importe quoi mais bon il y a des petits points qui sont à l'intérieur et je vous ai montré la petite technique là pour avoir un rocher low poly j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous avez des questions n'hésitez pas et si jamais vous voulez que j'essaye un autre tuto n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine ciao 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 ciao